... Bon, nous allons commencer ce duo avec deux équipes, à la fois, je pense, très proches et aussi très différentes. Alors la première équipe, c'est un architecte tout seul. Frédéric Borel, qui a donc commencé à travailler dans les années 80. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et la seconde équipe, ça sera donc des architectes de Ljubljana, de Slovénie, l'agence Office, composée de Roch Oumann et Spéla Videchnik. Alors, ce qui m'a vraiment intéressé, finalement, dans vos deux démarches, c'est justement cette proximité et cet éloignement. Parce qu'à priori, ils sont quand même assez proches. Et même dans la manière dont vous avez, disons, pris position de l'espace, les deux propositions, disons, dialoguent parfaitement l'une avec l'autre. Et aussi, vous êtes proches parce que, dans les deux cas, même si, bien sûr, il y a des différences, on a affaire à une architecture totalement décomplexée, qui semble totalement décomplexée, totalement déculpabilisée. On n'est plus, effectivement, dans le registre, disons, d'une modernité protestante, mais on est, au contraire, dans une ouverture un tout petit peu radicale. Les projets que vous avez faits, notamment, par exemple, le stade en Ukraine, ce sont des choses qui ont... Il y a un côté, voilà, à la fois ludique, et puis un côté, voilà, à la fois gai et ludique, dans vos propositions. Donc, que ce soit le stade en Ukraine, et même votre proposition, donc, ici, dans la salle à côté, c'est tout à fait ludique, puisqu'en fait, cette proposition, elle est faite pour que les gens puissent jouer avec ces cubes et composer eux-mêmes, comme avec un rubrique cube ou un jeu de construction, composer eux-mêmes leur architecture. Et cette dimension ludique, elle existe aussi chez Frédéric Boral, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, chez lui, enfin, il y a un côté un peu, voilà, il y a un côté, ce qui est intéressant, c'est ce côté aussi fondamentalement, peut-être, pas sérieux, vous voyez. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'en France, en Europe, dans le cinéma, dans l'architecture, il y a un retour de l'esprit de sérieux, et chez vous, c'est vrai qu'il y a la volonté, donc, il y a l'affirmation, on a l'impression qu'il y a l'affirmation de quelque chose de ludique, de gay, que l'architecture, effectivement, ce n'est pas si triste que ça. On a l'impression aussi que, peut-être, vous allez me dire tout à l'heure que ce n'est pas du tout le cas, mais on a aussi l'impression que, vous tous, là, vous vous amusez en faisant des projets, vous voyez. Je pense que, enfin, je connais très bien, effectivement, le travail de Frédéric Boral, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, un tout petit peu, qui est de l'ordre du dessin d'enfant, pas du dessin d'enfant, mais dans ce recours constant, dans les maquettes, il y a un côté, finalement, très ludique, qui est de l'ordre du jeu, du plaisir, du plaisir de faire. Donc, je trouve que dans vos deux cas, dans vos deux productions, on ressent très fortement ce plaisir de faire. Alors, sinon, effectivement, je vais reprendre un petit peu mon texte, et après, je vais vous interroger là-dessus. C'est vrai que, bon, vous êtes apparu, quelque part, dans deux périodes critiques de l'architecture, puisque, donc, Frédéric, toi, tu es apparu, donc, dans les années 80, donc, effectivement, quand, disons, les politiques gouvernementales, en termes de repans, d'albums de la jeune architecture, commençaient à porter ses fruits. Quand on a vu, effectivement, la critique, la crise de la modernité, ce qu'on appelait, effectivement, la fin de la modernité, le début du post-modernisme, donc, tu as émergé dans cette période. Et c'est vrai que tu vas peut-être nous expliquer ça, mais tu as été aussi très aidé, donc, par, disons, des structures qui se sont mises en place, comme, par exemple, le fait que Michel Lombardini, à la Rive-Épée, donc, a commencé à faire confiance à de jeunes architectes. Donc, ça, ça t'a permis, effectivement, de construire très rapidement après ton diplôme. Et vous, donc, vous avez construit avant votre diplôme, quoi. Et la crise, c'était pas seulement une crise, disons, esthétique, c'était pas seulement une crise de l'architecture, mais c'est le pays qui a complètement basculé, donc, puisqu'il est sorti du bloc yougoslave. Et puis, effectivement, donc, il a cherché à se rapprocher de l'Europe. Et en cherchant à se rapprocher de l'Europe, il a, lui aussi, donc, mis en place des politiques permettant à une autre génération, donc, d'accéder à la commande avec des concours publics, généralisés, et où de jeunes architectes ont pu, donc, avoir accès au concours sur invitation sans forcément avoir des références. Voilà, ça, c'est le premier point commun. Voilà, le deuxième point commun, je trouve, effectivement, c'est que vous deux, vous faites la synthèse entre deux types de traditions. C'est vrai que Frédéric, tu t'inscris un tout petit peu dans un courant plastique de l'architecture, un courant, effectivement, qui a pour origine à la fois, peut-être, Parent, Le Corbusier, donc, il y a un côté, Le Corbusier de Chandigarne, de la dernière période, donc, il y a un côté très plastique de l'architecture. Et puis, en même temps, il y a une autre tradition, c'est la tradition, donc, du retour à la ville, le retour à Camillocite, le retour à la pensée d'Aldo Rossi sur les places, et surtout chez toi, effectivement, sur les micros espaces que tu as su, donc, intégrer à tes projets. Et vous, c'est vrai qu'il y a aussi, donc, le mélange entre deux traditions, donc, la tradition, donc, de Plechnik, grand architecte slovène, qui est revenu, donc, après la première guerre mondiale à Ljubljana, sa ville natale, après avoir construit, donc, notamment à Prague, les aménagements autour du château de Prague, l'église à Prague, dont je ne me rappelle pas le nom, et puis, bien sûr, à Vienne. Il est revenu, donc, à Ljubljana, et là, donc, il a fait un travail, pratiquement d'acupuncture, avec de très petits projets qui ont complètement modifié la ville, embelli cette ville qui, à ce moment, est devenue, donc, la capitale d'un pays indépendant qui avait toujours été rattaché à l'Empire autrichien, donc, la Slovénie. C'est un moment, un architecte un peu fondateur, et l'autre moment fondateur, eh bien, c'est le mouvement... Pardon ? C'était pas l'Empire autrichien, c'était l'Empire autrichien ? Ah, pardon, non, 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 excusez-moi, avant, c'était l'Empire autrichien, avant, 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 et après, c'était l'Empire autrichien. Donc, mais je vous remercie de m'avoir interrompu. Donc, vous avez su, effectivement, faire le mélange, mettre en correspondance cette architecture-là, donc, très attentive aux détails, je dirais, à la forme, aux micros espaces, et puis, effectivement, donc, l'efficacité de l'autre grande architecture, donc, slovene, c'est l'architecture des années d'après la guerre, où il y a eu énormément de constructions rationalistes, de très, très grandes qualités. Comme le dit, d'ailleurs, très, très bien, Dominique Boudet, dans son article, dans DA, où, effectivement, le pays, donc, à l'intérieur de la Yougoslavie, a réussi, donc, à résister, par sa culture propre, donc, au réalisme socialiste. Et donc, voilà, vous avez su, voilà, faire la synthèse entre ces deux architectures, quelque part, inconsignables. Donc, vous voyez, d'une part, un attachement à des matières, comme Plechnik, avec le bois, et puis, aussi, donc, un travail de rationalisation, donc, de la construction du logement, hyper fonctionnaliste, tel qu'effectivement, elle a vu le jour, donc, après la guerre en Slovénie, avant, justement, donc, les années 90, où la Slovénie a basculé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point commun, eh bien, c'est que, en fait, vous avez toujours, même si vous avez fait des stades, par exemple, où, toi, et des musées, où, toi, Frédéric, si tu as fait une école d'architecture, l'école où je vous ai rencontré, une école d'architecture, et puis, donc, d'autres grands projets, vous êtes toujours resté, donc, très attaché au logement, puisqu'effectivement, Frédéric, tu as toujours fait du logement social, que vous, vous avez fait vraiment énormément de projets de logement. Bon, ces projets de logement, ils sont à la fois proches, d'une certaine manière, parce que, c'est vrai que, par exemple, Frédéric, tes projets, tes plans, ce sont des plans, malgré tout, même si les projets sont très fragmentés, fracturés, ils sont toujours, donc, hyper rationnels. Et vous, effectivement, vos clans, ils sont d'une limpidité totale, puisqu'effectivement, il s'agit pour vous de construire à très bas prix. Et, effectivement, le rapport entre surface totale et surface utile est parfaitement pris en charge, pris en compte. Voilà, ça, c'est un petit peu ce qui vous rapproche. Et puis, après, donc, on abordera dans un second temps ce qui vous distingue, fondamentalement. Donc, c'est vrai que toi, Frédéric, d'ailleurs, comme tu le montres très bien dans ton exposition, effectivement, il y a ce bloc moteur, un petit peu à la vêturie des logements. Et après, ces blocs, ils sont habillés. Puisqu'en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est peut-être moins l'intérieur du logement. Et ça peut-être, on pourra en discuter, parce que je pense qu'il y a aussi, quelque part, une sorte de spécificité française, un petit peu à la fois ce que l'on dit de nous et ce que l'on nous reproche. Effectivement, on est souvent dans une architecture d'enveloppe. Mais toi, effectivement, tu fais ces blocs moteurs et puis tu les habilles. Et parce que ce qui semble être important pour toi, c'est pas tant, bien sûr, c'est important, mais c'est pas tant les espaces intérieurs que, finalement, offrir de l'espace public en supplément. Donc, tous tes projets, pratiquement, sont axés là-dessus, sur l'espace public offert. Un espace public qui vient en complément animer les rues et puis les places existantes. Et effectivement, ça permet aussi de travailler sur les parcours. Et vous, ce que je trouve vraiment assez fascinant, c'est que vous, c'est un petit peu la même chose, effectivement, ce sont des boîtes moteurs en béton, comme l'immeuble qu'on peut voir, qui est le formidable immeuble que vous avez fait à Paris, à Pantin. Donc, c'est vraiment une barre en béton. Et cette barre en béton, donc, elle prend son sens parce qu'ensuite, elle est habillée. Et cet habillage, je pense, il est un tout petit peu différent parce qu'il poursuit et puis il qualifie, donc, l'espace intérieur. Donc, d'un côté, je trouve qu'il y a peut-être une rupture et puis de l'autre, donc, une continuité. Même si, effectivement, je pense que ça va être le thème de la discussion qu'on va avoir à la fin entre nous. Donc, que faire ? Doit-on partir ? Et est-ce que ça se résume à ça ? Est-ce que la question est bien posée aussi, bien sûr ? Mais est-ce que l'architecture, c'est partir de l'extérieur pour aller vers l'intérieur ? Ou au contraire, non ? Est-ce que c'est partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur ? Alors, voilà, je vais essayer d'être assez directif pour que les choses puissent avancer, pour que vous puissiez même, à la limite, discuter entre vous. Et je vais donc commencer par Frédéric, te poser une question. Peut-être revenir, simplement, sur la manière dont tu as accédé à la commande, comment tu as commencé. Très bien. Bonsoir à tous. Désolé, je vais parler en français parce que je suis plus fluente qu'en anglais, mais mes débuts, il faut dire que je pense qu'en France, il y a quand même un intérêt culturel depuis plusieurs décennies pour l'architecture et une ouverture qui est faite et offerte aux jeunes architectes. Donc, bien sûr, c'est une chance. Souvent, la porte d'entrée, c'est bien entendu le logement et le logement social. Et donc, comme beaucoup de confrères, avant ou après moi, j'ai bénéficié de ces structures. Et ça, c'est quand même une chose qui est tout à fait peut-être spécifique à la France. Et aussi, parce qu'il y a un public, en fait, qui s'intéresse, enfin, le public, les citoyens français s'intéressent à l'architecture. Ils sont aussi peut-être culturellement aussi dans nos traditions, assez ouverts sur une certaine formulation du progrès et qui passent aussi par l'architecture. Donc, ils sont assez, je veux dire, assez, voilà, favorables à de nouvelles choses. Donc, j'ai bénéficié, effectivement, de cet élan pour produire les premiers projets. Très bien. Mais reviens peut-être un petit peu, très factuellement, sur la manière dont tes études, comment tu as commencé. Donc, j'ai fait comme un parcours de jeune architecte. J'ai travaillé en agence, avec notamment Christian de Porzampart. Ensuite, j'ai fait des concours. C'est un peu le moment de l'autonomie, d'une certaine autonomie qu'on recherche, du désir aussi, après avoir appris, de pouvoir peut-être traduire son propre message. Voilà. Et puis, j'ai commencé à penser des projets, à les développer, grâce aussi, donc, à certains maîtres d'ouvrage, dont, effectivement, Michel Lombardini. Il y avait Daniel Vallabregue au plan construction. Et donc, il y avait un certain nombre de personnes qui ont été un peu des jalons et des personnalités importantes qu'il faut saluer aujourd'hui encore parce qu'elles ont favorisé la création architecturale et l'accès à la commande de jeunes architectes. Voilà. Ensuite, je ne sais pas comment je progresse. sur le... Je vais leur poser une question. Vous, donc, excusez-moi, soyez très factuel. Et puis, dites-moi, dites-moi comment vous vous êtes rencontrés, comment ça a commencé, vous voyez, comment, comment, pourquoi vous avez envie de faire des concours ? Expliquez-nous un tout petit peu, si c'est possible. Dès l'école. Écoutez, je suis très désolée, mais je vais devoir m'exprimer en anglais. Nous avons commencé à apprendre le français ensemble il y a environ deux ans et j'ai abandonné. Je laissais tomber l'année dernière. Alors que... Voilà, ça m'est très difficile. Je peux peut-être commander quelque chose, un chocolat peut-être, mais je ne peux pas rentrer dans des grandes discussions intellectuelles comme ça. Alors, peut-être que je vais essayer de parler en ayant une perspective peut-être plus intéressante, n'est-ce pas ? Comment nous sommes-nous rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés en deuxième année d'études d'architecture à l'école d'architecture à Ljubljana, et puis nous avons commencé à réaliser ensemble tous les projets à l'école d'architecture. Il y avait des matières auxquelles je n'étais pas présente en cours. Je ne suivais pas le cours, je n'y allais pas, alors certains profs ne me voyaient jamais. et pourtant, nous avons décidé de nous associer, même quand nous avons étudié, nous avons fait des études de maîtrise en Angleterre, mais dès le deuxième semestre, nous nous sommes rendus compte que ça n'allait pas fonctionner. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi expliquer comment, mais nous n'avons jamais vraiment... Ce n'était pas une question de corrélation ou d'aider échangeable, mais chacun d'entre nous avait quelque chose d'autre à apporter, c'est-à-dire que nous nous complétions peut-être ce que n'avait pas l'autre. Et c'est comme ça, cette fonctionnalité a réussi à opérer entre deux individus différents. Franchement, moi, je ne pouvais pas fonctionner comme architecte tout seul. Je ne pouvais pas être Jean Nouvel ou quelqu'un de si important. Alors peut-être qu'ensemble, justement, nous gardons une sorte d'individualité, de singularité, c'est-à-dire que l'idée ici, ce n'est pas de changer l'autre, au contraire, de garder son individualité. Mais voilà un petit peu l'histoire qui nous lie pour illustrer comment nous avons commencé. Et vous, Spellon ? Eh bien, peut-être, on va parler des conditions dans lesquelles nous avons commencé. C'est vrai qu'à ce moment-là, nous avons commencé probablement un petit peu plus tard, en 1996-1997, les années où c'étaient les dernières années de l'université pour nous. Et il y avait beaucoup de concours à ce moment-là en Slovénie pour faire de nouveaux bâtiments, nouvelles infrastructures. La Slovénie était un tout nouveau pays et par conséquent, nous n'avions pas, par exemple, de parlement, d'opéra, des musées. Voilà. Tout cela était vraiment, il fallait le construire. Et donc, nous avons eu de la chance de pouvoir participer à tous ces concours sans aucune restriction. Nous n'avons pas eu à se présenter, disons, tout un dossier, expliquer qui nous étions avant. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais à l'époque, c'était vraiment le début de tout. Et nous avons, comme ça, commencé à participer au concours en 1997-1998, nous avons remporté trois grands concours. L'un, le stade de football, l'autre, le musée de la ville et le troisième était un logement social très, très important. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé. Nous n'avons jamais commencé à travailler dans l'agence de quelqu'un d'autre. Nous avons commencé comme ça, tout simplement. Voilà. C'est un petit peu comme ça, comment s'est présentée la situation au départ. Et par la suite, effectivement, nous avons pris part à un certain nombre de concours pour faire des logements. des logements sociaux ou des logements à bas coût. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de logements qui devaient être construits en Slovénie. Il passe la construction, le bâtiment, le logement. C'est pour nous un programme qui est essentiel. Et nous avons eu beaucoup de chance d'avoir pu participer, d'en construire un certain nombre d'entre eux. Mais plus le programme est difficile, plus c'est un défi pour nous. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et nous aimons bien réaliser tout ce qui se présente. Frédéric Borrell disait tout à l'heure qu'en France, quand il a commencé, il y avait donc une grande attention à l'architecture. D'après lui, les gens s'intéressaient à l'architecture. Est-ce qu'on pouvait rencontrer le même phénomène dans la Slovénie des années 90, de la fin des années 90, quand vous avez commencé ? Est-ce qu'il y avait un réel intérêt hors des écoles d'architecture à la question architecturale ? Non, en fait, non. En réalité, pour nous, c'est une approche différente. C'est-à-dire que tous les concours que nous avons remportés, cela n'était pas dû à l'expression de l'architecture ou à un côté esthétique qui auraient apprécié particulièrement certains clients, mais plutôt pour des raisons fonctionnelles et pour des motifs qui faisaient que nos projets présentaient et, disons, remportaient le plus de votes de la part de ceux qui les choisissaient. L'architecture est très difficile et encore aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un client qui apprécie un bon architecte ou une architecture intéressante, particulièrement en matière de recherche. La plupart des clients auraient plutôt peur de cela. Pour eux, la recherche signifie un coût additionnel ou des coûts, des complications dont ils ne veulent pas forcément entendre parler. Donc, fondamentalement, les concours que nous avons remportés, nous les avons remportés parce que nous avons su comment montrer, comment présenter un bon plan de masse, comment créer des bons facteurs entre la surface vendue ou la surface utile et la surface construite et l'architecture que nous avons poussée à l'intérieur presque en partant d'un coin, n'est-ce pas, dans les pays d'Europe orientale et la même chose en Biélorussie, nous avons fait le stade ou en Russie où nous avons réalisé un certain nombre de projets. Nous n'en avons jamais construit un, mais nous avons développé un certain nombre de projets en Russie. En fait, les personnes qui, les donneurs d'ordre, les investisseurs, en général, ne viennent pas de milieux particulièrement intellectuels ou très cultivés. en général, quand ils veulent construire quelque chose pour eux, l'architecture représente une sorte d'investissement. Ils apportent de leur argent et ce qu'ils, malheureusement, ce sont les clients avec lesquels nous traitons. Donc, toute la recherche architecturale que nous la portons, elle vient un petit peu par la bande, par le côté. Je vous ai dit une chose très intéressante sur le fait que vous avez pu construire à la fois en Slovénie et hors de Slovénie, en Biélorussie, en Russie, en France. On va essayer de revenir là-dessus plus tard parce que c'est vrai que je pense que, Frédéric, toi, tu n'as pas construit hors de la frontière. Je me trompe peut-être ? Non, non, c'est vrai. Tu as fait des concours, tu as même gagné des concours, je me rappelle, en Autriche, à Vienne. Mais tu n'as pas construit. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et par contre, maintenant, j'aimerais qu'on vienne au deuxième point, c'est-à-dire l'idée d'une synthèse. Vous, la synthèse entre un certain côté presque artisanal de l'architecture, un retour aux matériaux et puis, malgré tout, une architecture fonctionnaliste, rationnelle. Et toi, effectivement, à la fois, un travail sur la forme architecturale et sur l'espace public. Est-ce que tu peux expliquer ça de manière, là encore, très pragmatique en prenant deux exemples de projets ? Tu vois, par exemple, Oberkampf et puis Belleville, même si c'est des projets assez anciens. Je pourrais expliquer comment tu as procédé. Oui, c'est des questions qui sont récurrentes pour moi à chaque départ de projet. Très souvent, pour faire de l'architecture, faire mon architecture, je me pose des questions qui sont un peu essentielles. C'est-à-dire, l'architecture, qu'est-ce que le sujet que nous allons construire, le programme qui va venir dans un certain contexte, va pouvoir apporter aux citadins, aux passants, en plus de ce qu'il va devoir offrir aux occupants d'un lieu. Donc ça, c'était vrai déjà à Belleville, c'est-à-dire faire des lieux, en fait, qui, comment dire, soient en capacité d'accueillir. Donc c'est un message pour moi qui est essentiel, qui est un peu fondateur dans tous les projets. C'est peut-être la raison la plus importante qui me pousse ou qui m'amène et qui m'intéresse dans l'architecture, c'est cette notion-là d'accueillir. Donc c'est vrai aussi peut-être dans la petite performance que j'ai proposée ici pour la cité de l'architecture. Donc cette notion-là, elle est un petit peu permanente dans mon travail. c'est vrai à l'échelle de l'espace public et c'est vrai aussi, bien sûr, à l'échelle du logement. Et puis il y a aussi, donc sur, par exemple, Belleville, j'ai cherché à créer un lieu qui, au-delà des 50 logements qui étaient demandés, offre une sorte de nouvel espace, un nouveau vestibule à Paris et qu'un lieu soit, pour ses occupants, aussi un peu fusionnel avec le marché, avec les couleurs du marché cosmopolite qui se déroule sur ce grand boulevard parisien, c'est-à-dire que la couleur de l'activité de ce quartier, elle pénètre en fait cet immeuble et qu'on vive un peu en osmose avec ce quartier. Dans un projet, il y a beaucoup de choses qui convergent, beaucoup de récits aussi. Donc, après, la notion de parcours, de partage, de communion, en fait, entre les gens ou entre les différents logements aussi est un élément moteur d'un projet. Un peu comme peut le faire un cinéaste peut-être. Donc, on visualise tout ça, le médium et parfois le dessin, la maquette. Pour Oberkampf, c'est un peu pareil. C'est dans un site qui est extrêmement contraint, par exemple, qui fait à peine 20 mètres de large, presque 100 mètres de profondeur, entre guillemets, sans issue, parce que c'est aussi des enclaves comme ça dont on hérite, nous, architectes, parfois, il faut essayer d'y inventer la richesse. Donc, par exemple, pour ce quartier de la rue Oberkampf qui était un quartier de faubourg, très artisanal, la seule chose, je pense, enfin, pas la seule chose, mais une des choses positives que je pouvais amener, c'était d'offrir un jardin. Voilà, pour un quartier qui en est cruellement privé et que ce jardin soit offert à tous. Donc, on en ait la vision, la jouissance visuelle, à la fois pour les occupants, mais également pour les gens du quartier. C'est-à-dire, rendre l'architecture relativement fusionnelle. Et dans tous les projets, il y a cette notion, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que notre bâtiment, ce projet, va pouvoir apporter à un quartier, à la ville, voilà. Et c'est fondateur de toutes les démarches. Très bien. Donc, peut-être Romand. Vous, donc, comment vous avez su concilier ces deux traditions ? Parce que, j'ai assisté à votre conférence il y a deux mois dans l'école d'architecture de Frédéric Borrel. Vous avez beaucoup cité Plechnik, la référence à Plechnik. Et donc, je voulais savoir comment vous conciliez ces deux traditions ? Donc, la tradition d'une architecture rationaliste et puis un souci donc d'un côté presque artisanal sur les matériaux. Comment vous conciliez ces deux approches ? Et est-ce que vous pouvez en parler à propos d'un bâtiment précis ? Même si, effectivement, on n'a pas d'image, mais bon, après le public va se balader et puis il verra sous les écrans le projet dont vous allez parler. en fait, je pense que le moment de la mondialisation a été le bienvenu après tout ce boom qui s'est produit au niveau économique et après toute cette crise, en fait, cela nous a obligés tous à reconsidérer la façon dont on fait tout ce que l'on fait, en fait, tout ce qui s'est produit après ce choc de la mondialisation. Peut-être que c'est là où on se pose la question de l'identité propre. Il faut demander aux Slovènes, en fait, c'est à peine une population d'à peine 2 millions. C'est une énorme question, cette question de l'identité. Voilà pourquoi peut-être le nom de Pleschnik est peut-être de plus en plus contemporain même, je pourrais dire. C'est-à-dire une idée de permettre un retour aux sources, un retour de là d'où l'on vient. C'est une sorte de cet artisanat que l'on envisage dans l'architecture contemporaine. Il était tout aussi contemporain comme Le Corbusier ou tous les autres architectes fonctionnalistes. Il a néanmoins conservé sa façon de créer de l'architecture. Il a créé son propre langage et nous pourrions même dire qu'il a créé une sorte d'identité au moyen de sa propre vision intérieure, son propre regard. Il n'a jamais abandonné, il n'a jamais jeté les pondes, le pondé, il ne s'est jamais orienté dans une autre direction. Et donc, effectivement, si l'on considère notre identité au regard d'une architecture plus régionale, peut-être que l'on prend plus à ce moment-là en considération, disons que c'est presque une non-architecture, c'est une architecture sans architecte, une sorte de création architecturale vernaculaire. Et on essaie de maintenir ce langage encore vivant parce qu'évidemment, dans notre pays, il y a une grande crainte de cette architecture anonyme et qu'elle disparaît. Et c'est-à-dire que là, ce sont les propriétaires qui sont les propres ennemis de cette architecture. ils détruisent ces bâtiments et ils veulent quelque chose de plus générique. Ils n'ont absolument rien à faire dans cet espace. Alors, effectivement, dans nos projets les plus récents, nous essayons, par exemple, avec la grange existante, nous avons pris ce qui existait à l'extérieur et nous avons refait entièrement l'intérieur. Effectivement, c'est là quelque chose que nous recherchons dans tout ce questionnement, cette recherche d'identité et au cœur même de cette crise aussi bien économique que politique. Grâce à cela, on peut peut-être atteindre quelque chose dont on peut se saisir et ainsi avancer. On est beaucoup d'identité. Est-ce que... C'est vrai que pour nous, Français, c'est un peu étrange, mais je vais poser après la question à Frédéric. Donc, est-ce que vous posez par exemple la question de faire une architecture slovéne quand vous travaillez, quand vous projetez ? En fait, nous essayons de ne pas nous poser nous-mêmes cette question parce que parfois, les choses que l'on fait peut-être devraient être réinterprétées même par vous. j'ai dans la tête, par exemple, une photo de Le Corbusier. Lui-même ne voulait pas parler du langage de l'architecture. Il détestait parler d'architecture. Donc, en fait, ça ne me préoccupe pas réellement de savoir si je fais une architecture purement slovéne ou internationale. En fait, il faut l'aborder. Aujourd'hui, nous sommes un monde sans limites. Il n'y a pas de style. Il n'y a rien de particulier où les choses entrent dans des lignes historiques et qui respectent des styles. Aujourd'hui, on est dans une architecture qui est soit basée, soit limitée par des règles. Plutôt que cela, ces règles ont été écrites, elles ont été faites. Et aujourd'hui, en fait, ces limites disparaissent. Elles n'existent plus. Certainement, il y a des contraintes économiques, mais il n'y a rien au sein de ce monde mondialisé où il y a tous ces matériaux qui sont disponibles sur le marché. On peut obtenir tout ce que l'on veut. Ce sont les mêmes magasins, les mêmes marques partout dans le monde, dans chaque pays. On recherche quelque chose de local, un produit local que l'on pourrait ramener chez soi pour montrer où on en a été. C'est difficile. Voilà. Ce sont les petites choses avec lesquelles nous pouvons travailler pour, en fait, poser cette question qui est même d'ordre politique, savoir si, comme vous l'avez dit, est-ce que l'on part d'une architecture slovène, quel que soit le terme que l'on utilise, que l'on soit petit ou grand, en fait, moi, je dirais même que c'est chaque individu, chaque personne va donc exprimer cela le mieux possible. Et peut-être que les autres qui le regarderont parleront du mouvement. Il y a eu effectivement beaucoup de questions qui se sont posées lorsque nous avons présenté des expositions sur des bureaux en Slovénie. Il y avait une sorte de boom, n'est-ce pas, au niveau mondial. certaines agences slovènes étaient là, présentes un peu partout dans le monde, et on se demandait comment un tel petit pays pouvait produire, faire naître des agences aussi petites. C'est-à-dire, les Slovènes, disons, voient leur pays et encouragent cela, mais c'est juste un hasard. Donc, sur ce sujet, je voudrais dire que ce ne sont pas tant des questions que l'on pourrait poser aujourd'hui. On peut peut-être commencer avec des fragments d'architecture, peut-être, comme par le passé, un architecte pouvait construire une ville. Aujourd'hui, ce sont des fragments et on peut les utiliser pour construire l'ensemble. Frédéric, j'aimerais que tu... Oui, sur la question... Sur la question de l'identité nationale, parce que, je trouve ça intéressant chez vous, c'est le fait que, justement, vous posez la question de l'identité nationale, mais quand même, vous parvenez à construire à l'international. Donc, en Ukraine, vous faites des projets en Russie, vous avez construit en France et vous allez sans doute continuer à construire. Et, voilà, j'aimerais savoir si toi, tu t'es posé cette question-là, sur une question d'identité nationale, sur aussi, est-ce que tu étais intéressé, quel était ton artiste de référence, parce qu'elle a effectivement Romane nous parle, donc, de l'architecture vernaculaire, d'une architecture sans architecte. Voilà, comment tu te situes, justement, par rapport à ce discours ? Je voudrais tout d'abord revenir, effectivement, sur un petit peu le paysage architectural, mais peut-être de manière planétaire. C'est vrai qu'il y a une production architecturale aussi, enfin, aujourd'hui, maintenant, ou dorénavant, qui permet, avec les outils dont on dispose, les matériaux, de se souscrire, finalement, à toute contextualité et de produire des architectures, finalement, qui sont un petit peu interchangeables d'un bout à l'autre de la planète. Je pense que, quand même, il y a une chose qui est, et parfois, ça peut être un peu désarmant, et peut-être, c'est pas au service de l'architecture, justement, c'est de produire des architectures qui, finalement, c'est des architectures qui vont être des consommables, et je pense que c'est dangereux. Donc, en fait, je pense, par contre, qu'il y a une chose qui est importante, même si tout est possible, tout n'est pas possible pour tout le monde. C'est-à-dire que, pour ma part, par exemple, on travaille sur des projets en général de taille moyenne, dans des conditions économiques qui sont très définies, comme mes confrères, je pense, et la question de construire sur du logement ou sur tel ou tel sujet, il y a toujours, au bout, un compagnon qui construit cette chose. Voilà. Et donc, cette notion-là, par contre, elle, elle fait partie du jeu et de la prestation, c'est-à-dire qu'on construit quand même avec d'autres, dans des circonstances données, et quand on se pose la question de l'identité culturelle de telle ou telle architecture, elle est quand même liée à la main des hommes qui la façonnent. Et c'est important, je pense, donc on ne produit pas tout à fait les mêmes choses, peut-être, quoi que, mais ce qui est fondamental, c'est de participer et d'être dans l'engrenage. L'architecte, il doit être un élément guide, un moteur aussi, de toute une équipe, et donc il produit aussi ce qu'il peut produire, mais il doit un peu dépasser cette, comment dire, c'est pas, il faut également aussi que l'exercice architectural peut être aussi un dépassement. Je pense que c'est, c'est ce qui est intéressant dans la complexité de ce qu'on peut produire, c'est-à-dire dans l'originalité. Je reviens maintenant et j'arrive enfin à l'idée de singularité ou d'identité architecturale. Je pense qu'elle est quand même attachée à un sol, enfin j'espère, et que tout projet, même si de jeunes architectes sauvaines viennent construire en France, il y a aussi, comment dire, une inscription dans le contexte français. Ils ont produit un projet, c'est peut-être là qu'il faut les interroger, c'est là, c'est ce qui est intéressant, je pense. Mais la question d'identité, elle se bâtit aussi sur des savoirs. Et les architectes ont un petit peu pour message aussi de dépasser certaines conditions, certaines contraintes, certaines règles, mais c'est toujours aussi avec des notions qui sont très pragmatiques. Spéla, je vous pose une question. Est-ce que vous, vous travaillez donc avec des entreprises qui ont une vraie culture constructive ? Quand par exemple vous faites vos panneaux de façade, est-ce qu'il y a, il y a, parce que Est-ce que Est-ce que Vénice, c'est vrai, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est le pays du bois, est-ce qu'il y a vraiment donc une main d'oeuvre locale de très très grande qualité qui est capable de faire ces panneaux en bois pour les façades de vos logements sociaux ou est-ce que ce sont des entreprises totalement banalisées avec une main d'oeuvre totalement acculturée. Tout cela dépend, en fait, de la dimension du bâtiment avec les petits bâtiments. Nous essayons de travailler avec des petites entreprises locales, néanmoins, avec des grands bâtiments. Nous avons un appel d'oeuvre ici. et donc vraiment là, il n'y a plus d'influence qui va être choisie. On n'a pas du tout d'influence là-dessus. Je vais ajouter quelque chose à cette identité. Et donc, c'est une question de la taille, de l'échelle de l'immeuble. Les bâtiments dans les domaines, dans les Alpes, là, nous avons pensé que c'était très important de peut-être trouver une architecture qui était beaucoup plus singulière. Mais c'est toujours une question des traditions, des traditions européennes, par exemple. Très récemment, nous sommes allés également enseigner aux Etats-Unis. Et la discussion a été extrêmement intéressante pour nous parce qu'en enseignant les étudiants américains, les choses étaient différentes pour nous. Lorsque vous leur parlez de comment développer une cité, par exemple, ce n'est pas facile parce que les jeunes américains n'ont pas les traditions tellement riches que nous avons ici en Europe, en Italie, en France, en Slovénie, en Allemagne et ainsi de suite. Les Américains ne l'ont pas, tout cela. Et pour enseigner l'urbanisme, c'est très difficile avec de jeunes américains. Et donc, une fois que l'on est revenu en Europe, on a énormément apprécié cette identité européenne. Et voilà ce que nous voulons dire. Aujourd'hui, avec la mondialisation, nous avons beaucoup d'entreprises de très grande taille, des producteurs qui veulent travailler avec des petits pays tels qu'est la Slovénie. Et je pense que c'est important pour nous de garder cet aspect-là. Il faut que nous apprécions ce que nous avons. Il faut faire des recherches et il faut le développer dans un langage contemporain. Sinon, est-ce que vous avez vu une très, très grande différence quand vous avez fait votre bâtiment à Pantin, dans cette résidence d'étudiants ? Est-ce que vous avez vu une grande différence entre la construction en France et puis celle que vous avez pu connaître en Slovénie ? Parce que c'est vrai qu'en France, on a l'impression que c'est une sorte de passage initiatique, si vous voulez, parce qu'il y a des architectes qui arrivent... Il y a beaucoup d'architectes étrangers qui ont construit, si vous voulez, mais tous n'ont pas réussi pas ça. Je pense par exemple à quelqu'un comme... Vous allez me dire que c'est très particulier comme Kengo Kuma qui fait des bâtiments extraordinaires au Japon et qui jusqu'à présent n'a pas réussi encore à faire un bâtiment de très, très grande qualité en France. Est-ce que vous, vous avez donc été confronté à une réalité très, très différente et qu'est-ce que vous avez apprécié ou critiqué dans le système français ? Écoutez, pour nous, c'était l'une des expériences les plus intéressantes et je pense que même aujourd'hui, quand on y repense, c'est presque un rêve, n'est-ce pas ? C'est derrière moi, ça se gâche, mais je crois que nous avons eu tellement de chance à ce moment-là. C'était la première fois que nous avons été même invités à présenter notre dossier et même lorsque nous l'avons présenté et puis avoir eu cette possibilité de construire pas simplement en France mais à Paris qui est comme un État dans l'État, n'est-ce pas ? C'est vraiment ça, c'est quelque chose dont nous nous sommes rendus compte plus tard et c'était encore plus difficile de parvenir à faire accepter un projet. En fait, la question qui s'est posée effectivement, vous avez mentionné Kangokuma, en fait, ici c'est un peu surver une grande vague et puis ensuite on a des petites vagues aussi sur lesquelles il faut surver. Ce sont des projets qui pour nous étaient assez familiers parce que c'était un site fixe avec deux cubes dans le projet qui s'est développé que nous avions développé si souvent en Slovénie c'est-à-dire ce sont des cubes fixes fixés avec des hauteurs et des largeurs disons que c'était quelque chose que nous connaissions ce que nous devions faire pour par exemple nous avions donc 12 mètres de large et 160 de long pour le bâtiment et c'était donc neuf étages un bâtiment de neuf étages c'est un bâtiment assez grand donc nous avons essayé de tout faire de tout intégrer diminuer l'échelle du bâtiment avoir différentes façades la façade qui donnait sur l'entrée celle sur la rue et puis après est-ce que vous nous demandez quelle est notre expérience disons qui nous permet de comparer les différents secteurs de l'industrie c'est-à-dire est-ce que nous avons eu une expérience différente ici et en Slovénie c'est bien de ça que vous vouliez que nous parlions et bien lorsque nous nous avons été surpris et ce par deux aspects le premier ça a été c'était très efficace d'obtenir le permis de construire c'est pratiquement un des projets le plus rapide que nous avons réussi à réaliser et le deuxième a été de traiter sans avoir un bureau local un interlocuteur local administratif et ça c'était assez positif mais disons que c'est une expérience assez intéressante dans la mesure où les entreprises avec lesquelles nous avons traité nous nous attendions à ce qu'elles nous offrent une qualité de construction l'artisanat soit d'un niveau très élevé mais dans ce cas-ci nous étions malgré tout à mesure de comparer avec d'autres compagnies slovénes qui auraient pu le faire en tout cas pas mieux que ces énormes compagnies du bâtiment peut-être c'est une question de politique nous venions de l'étranger nous étions une jeune agence sans pour autant avoir une grande expérience mais disons que dans l'ensemble je pourrais dire que les choses sont faites d'une façon assez efficace nous avons bien avancé après en effet nous nous sommes dit qu'à partir de ce moment-là tout allait aller beaucoup plus vite mais néanmoins pour nous c'était presque un rêve je vais dire d'avoir un projet là et réellement les choses étaient beaucoup moins difficiles que ce qu'on pouvait s'y attendre tout à l'heure Frédéric a parlé de l'utilisateur de l'habitant de l'usager il a dit qu'en fait pour lui quand il faisait un bâtiment de logement social c'était donc arriver à donner à cet occupant des espaces publics supplémentaires il a parlé je crois d'antichambres pour l'immeuble qu'il a fait boulevard de Belleville et effectivement c'est une sorte de grande antichambre qui permet de se constituer comme un seuil entre le boulevard et puis le logement vous je voulais savoir Spéla quand vous faites un projet qu'est-ce que vous voulez apporter à l'habitant c'est quoi est-ce que c'est comme Frédéric un espace public ou est-ce que c'est autre chose en fait je dirais nous n'avons pas vraiment eu l'occasion souvent de construire quelque chose qui soit à une grande échelle urbaine nos bâtiments nos logements sociaux disons on a des terrains qui sont à peu près semblables à ceux de Paris donc avec un plan qui est très strict et finalement la seule chose qu'on peut réaliser ce sont des cubes c'est-à-dire développer quelque chose en plus pour les habitants c'est vraiment une tâche très importante pour nous dans le logement social en France en Slovénie en Allemagne là nous sommes en train de réaliser un logement social en Belgique il y a des règles très strictes à respecter pour l'organisation et l'aménagement des appartements on ne peut pas réaliser de grands appartements parce qu'il faut aller à l'économie et puis in fine toute la dimension des chambres le nombre de salles de bain tout est très déterminé à l'avance par la législation néanmoins la longueur des placards de cuisine des armoires et finalement dans le logement social on ne peut pas faire vraiment beaucoup de recherches effectivement parce que si l'on veut être approuvé avoir un projet approuvé et puis pouvoir participer à un concours et pouvoir le réaliser et ce que nous avons trouvé dans ce type de logement c'est cette espèce d'enveloppe entre les appartements et l'espace extérieur en fait dans nombre de nos logements sociaux nous essayons de jouer ou nous faisons une recherche pour créer quelque chose de nouveau dans cette enveloppe où on peut placer des balcons des loggias des terrasses un espace additionnel supplémentaire qui à petit coup puisse offrir aux habitants un plus quelque chose d'autre en Slovénie bon la plupart des gens nous venons de la campagne comme nous avons tous des origines à la campagne sa grand-mère sa grand-mère la mienne c'est à dire que effectivement l'idée c'est même d'être dans un appartement et d'avoir un petit bout de jardin un petit lopin de terre même si ce n'est qu'un balcon et c'est très important dans les logements sociaux d'apporter cette qualité de vie aux habitants pratiquement tous les logements ici à Paris nous avons dû signer le contrat et nous avons été limités à certains budgets donc toute cette qualité supplémentaire que l'on pourrait apporter il faut le considérer d'une façon peut-être avec un regard plus économique donc c'est une façon assez limitée de tout bien gérer de donner une qualité supplémentaire C'est un mouvement qu'on peut trouver dans beaucoup d'agences parisiennes françaises si vous voulez c'est vrai que de plus en plus il y a une architecture d'enveloppe active je ne sais pas si Francis Rambert vous a fait visiter des réalisations significatives à Paris mais de plus en plus de plus en plus effectivement se développent donc des espaces supplémentaires qui ne sont pas dans le logement même parce que comme vous le dites l'intérieur du logement est hyper contrôlé et d'ailleurs ici si vous voulez nous faisons tous les deux mois un rendez-vous critique et nous avons donc beaucoup débattu à ce sujet là vous voyez ce nouveau disons type de logement social en France où la cellule en elle-même ne bouge pas parce qu'elle est très contrainte mais au contraire donc on habite à la périphérie et donc c'est dans cet entre-deux entre l'espace interne et l'espace externe que se situe pratiquement donc tout le travail fondamental de l'architecte et je voudrais justement que toi tu puisses te positionner un tout petit peu par rapport à cette mouvance cette tendance ces façades actives est-ce que toi tu considères tes façades comme étant des façades actives ou est-ce que tu considères que les façades c'est autre chose est-ce que tu peux nous en parler disons que sur la façade il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de façons de l'aborder celle qui m'a peut-être intéressé ou sur les derniers projets c'était justement sur la profondeur de la façade et quand on dit comme le rappellent mes collègues que effectivement le logement il est très très contraint aujourd'hui en France aussi à la fois par les bailleurs sociaux dans l'accession aussi à la propriété donc on a des cellules qui sont extrêmement contraintes en même temps le logement c'est une comment dire c'est un programme aussi formidable pour les architectes c'est aussi un moyen d'inventer peut-être plus que sur un programme d'équipement où finalement les choses sont résumées parfois à des mètres carrés alors dans le logement aussi mais finalement on peut toujours je pense continuer à inventer alors sur la question de la peau c'est vrai que c'est très récurrent même parfois chez moi aussi je travaille aussi sur les balcons parce que c'est la marge de liberté qui nous reste mais sur le projet par exemple qu'on a pu développer et réaliser à Rouen récemment sans pouvoir peut-être dire qu'on a complètement réussi mais on a essayé de mettre en scène l'idée du labyrinthe c'est-à-dire qu'une simple cloison en placo-plâtre aussi banale soit-elle elle peut se transformer en une enveloppe pliée froissée c'est une sorte de ruban qui devient l'environnement de votre logement votre protection votre espace quotidien voilà je veux dire on peut aussi avec une feuille de plate comme avec une feuille de papier et bien essayer d'inventer un récit celui qui va celui de l'enveloppe qui va vous protéger et que cette enveloppe elle passe de l'extérieur à l'intérieur de manière si possible enchanteresse enfin une sorte de fondu enchaîné sans vraiment de rupture c'est-à-dire qu'il y a cette recherche de passer de l'intérieur à l'extérieur de façon fluide avec de simples feuilles pliées colorées qui vont constituer les cellules d'habitation donc ce que je veux dire juste avec cet exemple que je prends par rapport à la question de la banalité du logement à la fois la cellule elle peut être facteur d'invention ou de réinterprétation et puis le logement c'est aussi le moyen d'écrire un récit formidable ça c'est je pense parce que c'est justement la juxtaposition effectivement de cellules c'est-à-dire comment on va les faire vivre ensemble comment on va voir son voisin comment les enfants vont parcourir un immeuble et cette histoire-là pour moi c'est vrai qu'elle appelle à tous les imaginaires c'est pour ça je reprends l'exemple du cinéaste et l'architecte il est là pour mettre tout ça en musique en images en espaces et bon c'est par rapport aux premiers mots que tu as dit que nous étions peut-être encore un peu comment dire comme des enfants et que nous travaillons un peu avec l'architecture comme un jeu pour moi effectivement j'aime bien cette notion que l'architecture c'est aussi un jeu spatial voilà et sociétal pour mettre les gens en scène c'est voilà c'est tout cela à la fois j'étais frappé d'ailleurs quand j'ai vu et les maquettes sont des grands jouets voilà pardon chercher le mot pour finir ma phrase c'est vrai qu'il y a ce plaisir de la maquette aussi alors qu'elle soit en 3D qu'elle soit en papier qu'elle soit voilà une simple feuille froissée mais il y a cette façon d'inventer les choses le plaisir qu'on a à les créer à les toucher et à être surpris par cette chose qui se fabrique devant nous voilà c'est oui j'ai été j'ai été frappé donc en voyant vos deux installations je vous l'ai dit tout à l'heure c'est par le fait que bon quelque part il y a un rapport entre architecture et vêtements dans les deux cas bon Frédéric c'est assez évident parce que tu as fait un drapé et tu as fait donc un texte en commençant par le souvenir de ta mère qui était couturière et tu as expliqué finalement comment tu as habillé comme elle peut-être en souvenir de son travail des façades avec des pans de matériaux comme des pans d'étoffes et vous c'est vrai que ce qui est assez fascinant c'est que ce sont des boîtes mais des boîtes qui ont même si ce sont des boîtes elles ont une relation relativement sensuelle avec le corps puisqu'on voit des corps debout des corps couchés et on sent donc très très bien dans les deux cas un rapport entre architecture et couture peut-être et j'aimerais que si vous pouviez développer un tout petit peu est-ce que ça vous inspire vraiment le rapport entre l'habit et l'habitation entre l'architecture et la couture c'est peut-être une question trop personnelle moi je suis personnellement impliquée avec une créatrice de couture alors c'est presque un peu c'est une question peut-être un peu trop lourde pour moi c'est peut-être que je suis là pour y répondre la femme de rocette créatrice moi je voulais être créatrice dans la mode et puis finalement j'ai commencé à travailler sur l'architecture et étudier l'architecture parce que ma famille m'a dit que probablement en étant créatrice de mode je n'allais pas pouvoir gagner ma vie et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés oui effectivement chaque bâtiment chaque construction à une certaine enveloppe et parfois il y a des déterminations qui viennent de l'intérieur ou même d'un plan d'un urbanisme qui est déterminé il faut créer une sorte d'enveloppe dans le bâtiment qu'on peut appeler robe enveloppe manteau et ça c'est assez intéressant n'est-ce pas cet effet 3D qui peut se produire dans cette enveloppe ce n'est pas simplement un tissu fin mais plus exactement un tissu qui est étiré qui peut créer des espaces à chaque fois il ne s'agit pas simplement d'une simple surface sur laquelle on va faire une recherche mais plutôt ce qui se trouve entre n'est-ce pas entre ces espaces laissés et en effet oui très souvent nous ne nous voyons pas mais les critiques parlent des couleurs dans notre architecture et parfois la comparent à des créateurs de mode et chaque fois bien entendu chacun a ses raisons et c'est clair que la mode le vêtement a une esthétique que nous recherchons également donc effectivement pour tous les deux il y a une question tout à fait esthétique ici alors pour parler de l'installation oui pour moi c'est d'abord effectivement un message l'objet que nous avons produit avec Joseph qui m'a accompagné dans la faisabilité de ce projet donc c'est une sorte de message un petit peu réduit mais qui est une réponse à un contexte qui est cette forme qui nous est offerte qui nous a accueillé pour poser soit des architectures soit un message et j'ai choisi moi effectivement cette notion du drapé de l'enveloppe je pense c'est une question aussi tout à fait contemporaine je pense qu'il y aura des évolutions à venir importantes non pas seulement dans la forme mais dans l'aptitude que peuvent avoir les enveloppes avec des matériaux de plus en plus performants à inventer une architecture nouvelle et donc ça m'intéresse beaucoup de chercher sur ces sujets là l'enveloppe c'est une chose pour moi il n'y a pas de règle c'est à dire que là on a produit une enveloppe qu'on aurait pu faire en modélisation 3D finalement on l'a faite avec un artisan en staff et je suis très heureux qu'on l'ait fait comme ça donc finalement c'est une expression un petit peu du mouvement d'un drapé qui est une sorte d'élément un peu aussi fondateur quelque part d'une certaine forme d'architecture mais voilà il ne faut pas penser non plus que c'est pour en faire des sculptures c'est pour matérialiser cette capacité protectrice que peut avoir l'architecture après ça peut être des écailles de verre ça peut être un drapé de métal un froissé de zinc voilà et souvent dans l'architecture que j'ai pu étudier proposer réaliser il y a cette notion là de à la fois une grande liberté par rapport à la forme c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment d'interdit par contre il y a des questions posées dans un site et j'aime aussi que l'architecture à la fois elle interpelle on parlait d'identité tout à l'heure donc ça je pense que c'est une chose qui est permise voire qui doit être encouragée pour que l'architecture elle fasse la promotion de montrer le monde autrement de toujours ouvrir ouvrir le monde voilà avec un nouveau regard et voilà c'est ce qui me passionne un peu c'est pour ça que je ne m'interdis pas de travailler avec tel ou tel matériau une fois du trespa une fois du zinc une fois du verre voilà et aussi que cette architecture bien qu'elle parise énigmatique je pense aussi que l'architecture elle doit aussi avoir ou comporter sa part de secret c'est pour ça que cette forme qu'on a produit elle peut être étrange pour certains énigmatique interrogée je pense que c'est aussi une dimension importante que doit avoir l'architecture je parlais tout à l'heure des architectures qu'on voit dans les magazines ou sur internet qui sont plus ou moins sensationnelles mais si elles ne délivrent pas aussi leur part d'ambiguïté si elles ne nous questionnent pas par rapport à notre propre vie à notre propre corps au monde qui nous entoure elles perdent aussi peut-être une part de leur saveur très bien on a beaucoup parlé de logements on va essayer de changer de sujet bon c'est vrai que vous vos logements c'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a une très très grande unité de traitement si vous voulez c'est vrai c'est toujours des boîtes en béton qui sont ensuite habillées et par contre c'est très très différent pour les autres programmes puisque là on voit apparaître des espaces obliques des rampes ou des carénages et j'aimerais qu'on parle un petit peu là-dessus sur la différence que vous faites entre le logement et puis les équipements parce que toi Frédéric excuse-moi mais on a l'impression que tu fais un petit peu toujours la même chose c'est-à-dire que quand tu fais du logement bon et puis quand tu fais un équipement bon Spéla a pu visiter l'école d'architecture c'est toujours donc effectivement une entrée chambre un atrium un petit peu comme une sorte d'architecture pour grands hôtels où les gens sont peut-être traités un petit peu non pas comme des gens anonymes mais un peu comme des stars je sais que tu aimes beaucoup les Rolling Stones tu aimes beaucoup les photos de Mick Jagger habillé avec un manteau de fourrure mais ça qu'on a l'impression que c'est un peu un peu comme ça que tu vois tout le monde que ce soit l'étudiant donc à l'école de Paris-Val-de-Seine ou le type qui habite dans du logement social on a l'impression qu'effectivement ce sont des machines donc à mettre en évidence les anonymes c'est-à-dire qu'on a l'impression que chez toi le quart d'heure de célébrité warholien il est permanent dès qu'on traverse la cour du bâtiment de la Siampe donc dans le quartier Massénat quand on traverse donc le hall de l'école d'architecture quand les gitans qui sont condamnés vont au thé excuse-moi au play de justice je ne me rappelle pas le nom comment ? Narbonne c'est toujours une architecture un petit peu luxueuse de grands hôtels avec toujours une faille centrale un atrium central et vous donc ça semble très très différent donc j'aimerais savoir quand vous faites un équipement donc on a compris pour le logement mais est-ce que vous posez des questions différentes quelles sont les questions spécifiques que vous vous posez pour les stades pour les musées C'est une question réellement très intéressante parce que maintenant nous pouvons dire que nous avons fait toute une variété de projets pour des clients dont l'intérêt était surtout de vendre la surface donc ils n'étaient même pas intéressés par ça ne les intéressait pas particulièrement même de travailler avec nous ou avec Dominique par exemple par ailleurs maintenant nous n'avons pas simplement les clients la variété de projets les différentes échelles tout comme les stades qui aujourd'hui peuvent être traités comme des cathédrales des sports en fait on voit bien ce qui est en train de se produire n'est-ce pas ces jours-ci en France mais en posant cette question moi-même je me pose la question que ce que nous avons fait ici dans l'installation que nous avons présenté ici lorsque nous avons voulu revenir à l'essentiel essayer de lier cela à toute cette immigration à la situation politique nous voulons revenir à l'essentiel c'est-à-dire un espace de vie avec l'espace minimal qui peut être relié à ces espaces minimaux pour pouvoir survivre simplement quatre murs et un toit qui permettent effectivement cette survie et puis d'autre part encourager le public à pas simplement se poser la question de savoir comment créer cet habitat essentiel pour eux-mêmes mais plus exactement créer une sorte de modularité à l'image de le corps d'usier donc c'est-à-dire un espace minimum dans lequel on puisse vivre donc en fait ici peut-être puis-je établir le lien le pont avec cette question avec ce que j'ai réalisé ici dans cette installation c'est-à-dire le retour à l'essentiel le retour vraiment à la base donner l'opportunité à celui qui le voit de créer quelque chose avec ces règles très contraintes très limitées le diagramme à partir duquel nous avons commencé cette installation c'est pour moi c'est là le lien de votre question c'est vraiment là ce que nous avons essayé de faire dans cet espace d'exposition Spino qu'est-ce que nous c'est micro s'il vous plaît est-ce que vous pouvez utiliser ouais voilà merci pour vous s'il vous plaît et pour moi à nouveau écoutez ça dépend il y a des modèles différents de musées il y a différents types on peut créer un musée qui avait été consacré à l'Ubiana historique donc on parlait ici d'archéologie d'espace contemporain au coeur d'un vieux palais dans la vieille ville et puis nous avons créé également un musée pour la technologie de l'espace qui est une approche complètement différente parce que c'est un bâtiment complètement nouveau moderne et qui porte sur une personne très importante Herman qui a consacré sa vie à la recherche comment on peut vivre et survivre dans l'espace donc en fait les musées peuvent être adoptés des approches très différentes des bâtiments très différents en fonction du regard que l'on y pose de l'approche que l'on a pour moi aujourd'hui en fait l'idée c'est d'inviter le public à visiter l'intérieur du musée qu'il vive enfin pour que l'on puisse comprendre c'est là l'essence de la création du musée créer une sorte d'espace qui va se convertir qui va devenir en un espace public Frédéric alors est-ce que tu fais finalement une différence entre un équipement ou du logement ou est-ce que après tout il s'agit toujours d'habitation de rapport entre espace extérieur et espace intérieur est-ce qu'il s'agit toujours de mettre les corps en valeur et finalement peu importe la destination la fonction du bâtiment je pense qu'effectivement c'est souvent le corps qu'on va pouvoir apporter par l'architecture à ceux qui vont l'utiliser c'est avec de faire par exemple un palais de justice les notions premières sont tout à fait tout à fait simples voire symboliques d'offrir là aussi un jardin un lieu d'apaisement c'est-à-dire que là où on attend à la fois la solennité mais peut-être la présence d'un ordre donné et bien je sois je sois parfois parfois ou souvent d'offrir d'autres fenêtres voilà c'est-à-dire que l'architecture elle est aussi en capacité d'inventer un espace mais finalement ces notions-là elles sont plus importantes que le programme lui-même comme tu tu le cites dans mon travail c'est effectivement le récit de ce qui va être au cœur du projet c'est lui qui est le vrai moteur excusez-moi c'est une question de pure curiosité je voulais savoir pour vous quel était le bâtiment que vous avez préféré construire et puis pourquoi est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans le logement dans les équipements vous avez parlé tout à l'heure de la ferme que vous avez aménagée je veux savoir quel est le type de bâtiment là vous vous sentez vraiment tout à fait à l'aise et content de travailler en fait d'avoir différents projets ici et je vais peut-être un petit peu reformuler ma réponse c'est-à-dire que à l'avenir j'aimerais ne pas faire une telle distinction entre les projets mais plus exactement une distinction entre les clients c'est-à-dire qu'à l'avenir quel que soit le type de bâtiment quel que soit le projet pour la construction réellement mon souhait mon souhait serait d'avoir un client parfait avec lequel travailler parce que le travail s'étend pas simplement sur les mois ou simplement le temps de la construction où je suis là devant ma table à créer ou symboliquement on est en train de créer mais c'est une relation qui se prolonge dans le temps et on établit une relation très personnelle avec chaque client donc ainsi j'aimerais peut-être j'aimerais avoir au rêvé pour tous les architectes de trouver le client avec lequel ils vont pouvoir continuer à grandir à s'épanouir à se développer aussi bien professionnellement que personnellement et pour moi le bâtiment que je préfère quand on parle de construire je ne suis pas en train de parler du résultat final c'est une chapelle c'était un petit bâtiment nous n'avions pratiquement pas de clients à vrai dire et il s'agissait là de créer un lieu tout à fait particulier sans grandes contraintes fonctionnelles en dehors de la colline donc il s'agit c'était des murs de soutènement ou de contention qui créaient un espace où l'on faisait ce qu'on voulait et là ça a été vraiment mon projet préféré et là je voudrais quand même te rappeler que cette petite anecdote oui effectivement nous avons conçu nous l'avons dessiné mais en fait nous n'avons pas impliqué les habitants du village les locaux à l'intérieur et à vrai dire ils ont été vraiment heureux d'annoncer par exemple ils sont présentés dans des magasins pour acheter ils sont allés dans des magasins pour acheter des choses pour habiller l'intérieur de l'église c'est-à-dire ils ont acheté des croix en plastique des choses comme ça pour nous nous sommes dit que c'était quelque chose d'assez un peu compliqué ça fait partie de l'histoire néanmoins mais ce sont des choses qui signifient que tous les jours on traite avec le client il y a ce type de par exemple un personnel on a des choses particulières on pourrait raconter des histoires sur chaque projet on pourrait même en écrire un livre sur toutes ces anecdotes concernant cette relation humaine et comment le projet évolue Jean-Éric donc quel est le étonne-nous quel est le projet que tu as construit ou que tu as simplement imaginé ou pensé mais vraiment que tu que tu préfères et qui te représente le mieux je ne sais pas ça c'est pas à moi de le dire je pense que chaque projet est une aventure puis qui jalonne aussi une vie d'architecte donc il y a forcément des évolutions même aussi dans la manière de construire dans la manière de concevoir de les élaborer de les étudier il y a des vitesses de projet qui ne sont pas les mêmes il y a voilà donc c'est c'est difficile à dire nos bâtiments c'est un peu comme des c'est un peu comme nos enfants c'est voilà c'est il y a il y a une une dimension affective importante donc je préfère il y en a pas je préfère à un autre après les aventures sont plus ou moins heureuses on va dire dans la façon dont ils se sont construits ou pour certains pour ceux qu'on n'a pas construit aussi donc voilà mais c'est pas des regrets non plus c'est la vie d'un architecte donc il y a des projets qu'on aimerait de toute façon on recycle souvent les projets même ceux qu'on espérait construire et pour des raisons spécifiques à l'architecture au concours voilà on essaye de les faire aboutir sous d'autres sous d'autres formes on recycle certaines idées pour essayer de poursuivre les recherches qu'on a pu entamer alors qu'elles soient formelles ou autres d'accord voilà donc le projet que je préfère je ne sais pas c'est pas le prochain comment dit voilà et donc nous amis donc on parlait des relations avec les clients ils ont notamment à propos de la petite église qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont fait toi tout à l'heure tu as parlé effectivement un tout petit peu de Lombardini et je voudrais savoir est-ce que tu as eu des vraies relations donc importantes avec les maîtres d'ouvrage de tes projets sur chaque projet le maître d'ouvrage c'est c'est une personnalité ou un organisme très important et qui a beaucoup à voir avec la réussite d'un projet donc il faut beaucoup d'énergie il faut de la compréhension et de la confiance mais ceci dit pour nous enfin pour moi le client c'est pas lui quelque part qui définit ou qui participe réellement à l'architecture enfin peut-être ça peut paraître un peu comment dire comme un privilège ce que je dis là mais en même temps je pense qu'il y a il y a une sorte de filtre et de frontière pour moi le client c'est celui que je dois satisfaire à tout prix dans tous les sens qu'on peut l'entendre c'est-à-dire par rapport à sa demande programmatique par rapport à des contraintes financières et puis peut-être d'autres sujets ils peuvent être aussi sociopolitiques voilà donc c'est répondre à tout prix à sa demande mais après il y a aussi comment dire ce qui se passe en coulisses c'est-à-dire là où l'architecte doit être créatif un peu inventeur de ce monde de demain celui qu'on invente à chaque fois en anticipant sur une page blanche sur un site vierge sur une friche sur un bâtiment délaissé voilà donc tout ce qu'on invente au-delà de ça c'est bien sûr au-delà du programme parce que ce programme-là n'importe quel bâtisseur constructeur en grande entreprise peut le construire sans nous simplement face à face avec un maître d'ouvrage donc pour moi le maître d'ouvrage il est absent quelque part et de toute façon quand on fait du logement on ne sait pas pour qui on le construit le maître d'ouvrage il est là s'il est favorable à l'architecture c'est formidable et les meilleurs projets ils se font souvent dans ces circonstances-là même pas forcément au travers des concours je dirais mais c'est des circonstances particulières qui existent peu on va dire mais c'était le cas avec Michel Lombardini c'est-à-dire qu'il faisait donner confiance à des jeunes architectes pour construire voilà donc pour moi l'architecte eh bien il conçoit avec les ingrédients qu'il met dans la conception de son projet mais un peu un peu seul voilà cette forme de solitude elle est nécessaire aussi peut-être à l'invention avec une équipe autour de soi et en respectant un certain nombre de choses mais voilà sans client vraiment parce que c'est pas les gens privés donc il faut là aussi un peu inventer la richesse quoi voilà et pour des gens qu'on ne connaît pas ceux qui vont habiter ou utiliser le bâtiment excusez-moi est-ce que vous-même vous ressentez cette solitude dont parle Frédéric Borel ou c'est plutôt une relation fusionnelle avec le client en fait on ne peut pas idéaliser le client aujourd'hui comme si tout était compréhensible tout était pur idéal presque romantique je dirais non il y a certains niveaux où l'on peut définir dans chaque projet on peut établir des lignes et par conséquent je voudrais éviter de présenter le tout comme si c'était un paquet faire une sorte de généralité ou une définition de cette relation qu'on peut établir avec le client parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait que chaque projet est quelque chose de complètement nouveau complètement différent c'est presque un nouveau-né à chaque fois dont on accouche mais les choses ne sont pas tout blanc et tout noir comme un peu dans un conte de fées mais parfois il y a même plus de 50 000 nuances de gris comme le livre n'est-ce pas 50 nuances de gris mais ici ça serait 50 000 c'est vraiment c'est comme une sorte d'ADN qui est n'est-ce pas à l'intérieur de chaque cellule qui donne vie qui établit un peu ces rapports entre l'architecte le client et qui peut mener à avoir un beau projet on connaît le projet que vous avez aimé le plus faire et maintenant est-ce que vous pouvez nous parler du projet le plus horrible que vous avez fait le projet que même à votre maman vous n'oserez pas le montrer en effet oui j'ai un projet que je n'aime pas du tout c'était en fait également dans le rapport avec le client cette relation avec le client peut-être que le client n'était pas forcément le bon client pour nous je suis d'accord avec Roch c'est très important de trouver le bon client et nous essayons de sélectionner de choisir les projets ou d'accepter les projets où nous sentons que nous avons la possibilité d'établir une relation particulière avec le client et que cela va nous mener quelque part également pour le client parce que je crois que ce n'est pas simplement la question de vouloir répondre aux exigences ou satisfaire le client il s'agit surtout de créer quelque chose dont le client puisse apprendre ou lui apporter quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas ou qu'il ignorait qu'elle existait et donc pour nous réellement si l'on ne trouve pas le client qui vous donne cette liberté qui vous fait confiance et c'est très difficile de créer quelque chose et c'est même difficile de ne pas perdre cette joie cette allégresse qu'il y a à créer pour cette personne d'avoir ce projet même si on essaye d'en faire abstraction et de ne pas l'intégrer dans cette affaire oui et c'est vrai en effet je crois que deux fois nous avons eu à traiter avec un client avec lequel nous n'avons pas trouvé le bon langage trouvé une architecture et le résultat était un projet dont je ne suis pas finalement si fière que ça et c'est lequel on ne saura pas c'est un ensemble de bureaux un bâtiment de bureaux à la périphérie de Ljubljana et c'est une maison privée qui est en cours de construction et en fait nous n'avons pas trouvé le bon langage peut-être que le mieux à ce moment-là c'est peut-être n'est-ce pas dire au revoir à ce client et le laisser devenir ce que le client souhaite en faire et cesser d'avoir toute relation avec cela et toi Fonary quel est ton pire projet mon pire projet je pense j'en ai pas un pire parmi d'autres je pense qu'il y a il y a deux choses il y a le fait qu'il y a des circonstances extérieures à un projet notamment souvent avec un client ou des conditions qui font que les choses sont plus ou moins difficiles maîtrisables parce qu'il y a aussi comme dans la vie parfois même des trahisons des choses qui sont difficiles à vivre sur lesquelles il faut pouvoir résister donc c'est vrai parfois aussi sur des projets d'architecture et puis par contre on peut donc il y a des projets qui sont plus ou moins sereins on va dire comme pour moi peut-être le projet que j'ai pu réaliser à Nantes avec un confrère donc mais en même temps je pense que j'essaye et j'ai pas de problème à passer devant les bâtiments que j'ai réalisé c'est à dire j'essaye toujours de les mener à bon port entre guillemets c'est à dire même si j'ai pu aussi parfois prendre des risques à la fois formels esthétiques et je pense que c'est bien aussi d'assumer cette prise de risque esthétique au risque de la laideur c'est à dire que peut-être certains jugeront certaines formes ambiguës dérangeantes voilà mais ça aussi je l'assume et parce que je sais aussi pourquoi chacune d'elles a été produite comment j'en suis arrivé là et donc je suis capable de l'expliquer et voilà alors peut-être que ces mots ne seraient pas compléhensibles par d'autres mais pour moi chaque chose chaque forme dans mon travail elle a une raison voilà elle n'est pas elle n'est pas induite par la facilité voilà par contre ce qui ne veut pas dire que parfois la simplicité est aussi nécessaire et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que je suis souvent dans la complexité parce que la complexité c'est bon c'est parfois hautement dangereux à tout niveau formellement par rapport même au milieu de l'architecture c'est de prendre un peu bon je ne suis pas seul il y a beaucoup de gros architectes en France qui prennent des risques formels et c'est formidable voilà et heureusement qu'il y en a mais je pense que ce risque il fait partie de notre raison d'être aussi voilà c'est toujours inventer des formes les faire parler moi ce qui me passionne c'est de faire parler les formes voilà alors que ce soit avec du papier du carton du plâtre et c'est vrai que parfois on peut aussi se tromper alors est-ce qu'il y a un projet qui est plus mauvais qu'un autre dans ma production il y en a qui sont peut-être plus simples moins intéressants mais j'estime les avoir tous aimés à peu près à égalité les avoir travaillés et mener avec la même intensité après les obstacles ont souvent été différents ça peut être le délai ça peut être l'économie ça peut être le client voilà et c'est aussi ça qui façonne un petit peu un projet mais on essaye on essaye toujours de faire oublier toutes ces circonstances-là et puis un bâtiment quand vous le donnez aux autres parce qu'il vous échappe à la fin de la réalisation il ne porte pas sur son front ni son prix ni les obstacles ni les difficultés qu'il a subies donc vous le donnez aux autres voilà ça ne vous appartient plus et il ne doit pas porter les cicatrices des difficultés que vous avez pu rencontrer pour moi ça c'est important aussi très bien écoutez avant de laisser la parole aux questions de la salle j'aimerais peut-être vous poser une question un petit peu dérangeante je crois Frédéric tu as vu le bâtiment d'office à Pantin tu l'as vu très bien et vous vous connaissez au moins l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine donc j'aimerais que vous fassiez un tout petit peu l'un et l'autre la critique de ces bâtiments ou de notre bâtiment donc qu'est-ce que vous aimez par exemple dans l'école de Paris-Val-de-Seine et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette architecture et toi Frédéric j'aimerais bien que tu fasses la même chose qu'est-ce que tu as apprécié et qu'est-ce que peut-être tu n'as pas aimé qui veut répondre Spéla alors peut-être que je vais commencer parce que moi j'ai enseigné dans cette école et je crois que tu ne l'as pas visité non je ne l'ai pas visité en effet mais je pourrais peut-être vous présenter mes excuses parce que j'ai vraiment de très mauvaises habitudes tout particulièrement lorsque je me trouve dans une ville étrangère ou lorsque je suis en voyage je déteste regarder de l'architecture je ne sais pas si c'est une réaction professionnelle mais j'adore m'asseoir à un café une terrasse regarder les gens regarder la vie qui passe mais je n'ai pas envie de regarder de l'architecture et tout particulièrement parce qu'à chaque fois on est un petit peu sous la pression du temps et il faut aller quelque part qui présente un intérêt particulier pour l'architecture pour le travail et tout le temps libre que j'ai je n'ai pas envie de le passer à regarder de l'architecture mais comme je vous ai dit j'adore ma soirée regarder la vie la vie passée donc je dois reconnaître que c'est une très mauvaise habitude que j'ai et par conséquent je ne vais pas pouvoir faire de critiques de ce bâtiment construit par mon collègue en fait moi j'ai passé dix jours dans cette école donc pendant dix jours j'y suis allée chaque jour et j'ai toujours apprécié de pouvoir rentrer dans l'école à travers cet espace vide en façade qui n'a finalement aucune fonction c'est un espace extrêmement important qui dans une certaine mesure pour moi en tout cas détermine l'école qui établit comme une sorte de filtre entre la ville bruyante qui sent mauvais tout l'environnement qui n'est pas très beau qui est même plutôt laid autour de là et puis cette école cette école qui est là comme une sorte de sanctuaire donc en fait traverser cet espace vide pour moi était comme une sorte de filtre comme un lieu où je me purifiais où je me nettoyais j'entrais dans un monde différent celui de l'éducation celui de l'enseignement peut-être ce que vous avez dit aujourd'hui effectivement cette espèce d'entrée de galerie d'entrée généreuse que nous n'aurions pas l'idée de créer parce que peut-être nous sommes tellement déterminés pour essayer de créer des espaces fonctionnels efficaces efficients en utilisant peu d'espace peu de mètres carrés et donc dans une certaine mesure ces grands espaces qui créent une interaction sociale qui noue les liens entre les professeurs les enseignants les étudiants et ce type d'espace permet que cela se produise et pour ça c'est excellent pour moi pour moi la grande qualité de cette école c'était donc l'enveloppe extérieure cette entrée et cet espace de vide lorsque je m'avançais vers les salles de cours ce qui m'a manqué dans l'école c'était une sorte de communication entre les salles de cours je me suis retrouvée parfois un petit peu perdue dans les couloirs comme si l'espace était une sorte de labyrinthe bien entendu on ne peut pas tout faire mais si je compare les bâtiments de Harvard GSD je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent où il y a les ateliers les studios qui sont créés sur les terrasses il y a donc un espace de façon à ce que les étudiants peuvent voir profiter ou mettre se faire la concurrence entre les différents étudiants il y a une sorte de rapport qui se noue même si on ne veut pas qu'ils interviennent dans ces espaces et ça c'est quelque chose qui m'a manqué dans cette école disons que chaque salle de classe est assez isolée ce qui est bien en soi parce qu'on peut se concentrer sur son travail mais néanmoins cela m'a manqué d'essayer de voir ce que font les autres parce que je pense que particulièrement dans les écoles d'architecture c'est important d'être dérangé par le fait que quelqu'un d'autre est en train de réaliser quelque chose de mieux que ce qu'on est en train de faire soi-même et ça c'est vraiment ce qui m'a manqué merci beaucoup pour la critique bravo bon alors Frédéric bon je réponds à la oui tu réponds à la critique et après tu peux être très méchant maintenant même pas mais bon donc sur l'école bien écoute c'est cette école pour moi c'est vraiment c'est le lieu de mise en relation effectivement des salles de classe avec des rues qui énervent le bâtiment à chaque étage alors certaines de ces salles elles ont des vitrines où on devrait voir les travaux des étudiants parfois certains sont rangés dans des salles aux maquettes etc on l'a voulu un petit peu comme une ville qui au départ d'abord rassemblait quatre écoles donc c'était un peu une sorte de défi comment dire pédagogique de pouvoir dire que quatre écoles vont venir dans le même lieu donc ces rues ces grands espaces comment dire longitudinaux ils étaient là créés comme des rues des places qui allaient permettre justement aux interdits cours aux étudiants aux professeurs de faire un peu même des sittings des présentations dans ces grands espaces c'est vrai qu'il manque où ça a été un petit peu édulcoré peut-être des espaces d'accueil mais je crois qu'il y a un projet qui est porté par son président Francis Rambert pour faire évoluer un petit peu la fonctionnalité de l'école à proximité justement de cette cour d'entrée pour qu'on puisse y être mieux accueilli et c'est vrai qu'il y a des lieux qui manquent mais il y a des professeurs qui ont travaillé sur le sujet qui proposent des améliorations pour savoir qu'un bâtiment comme ça c'est vrai qu'il y a à peu près 2000 personnes qui vivent quotidiennement c'est ça 2000 étudiants 300 professeurs une administration d'abord c'est un bâtiment qui prend sa vitesse de croisière et puis ensuite qui vit ou qui change peut-être tous les 5 ans voilà qui évolue et en fait on a produit quand même un projet qui est une sorte de boîte à outils qui permet des usages assez différents selon les horaires selon la codiléenté d'une école voilà donc c'est un bâtiment qui est tout à fait capable de j'espère de subir des modifications utiles pour l'avenir maintenant pour le projet votre projet moi je l'ai trouvé d'une grande fraîcheur dans le paysage de la production parisienne et ce qui m'a plu c'est d'abord la générosité comme vous savez vous disiez vous ne savez pas forcément vous êtes attaché à répondre simplement je pense au programme au mètre carré commander mais je trouve que vous allez bien au-delà et c'est justement ce qui fait la qualité aussi de votre travail dans les projets que j'ai pu voir ou découvrir et ça pour moi c'est essentiel c'est-à-dire la chose qu'on donne celle qui n'est pas attendue justement là on offre quelque chose c'est-à-dire on n'attend rien en retour et en même temps c'est un vrai cadeau et ce cadeau il est offert notamment dans les parties communes les parties qui accueillent le public dans les coursives aussi donc je trouve qu'il y a une fraîcheur dans la façon dont vous les avez conçues parce que bon elles sont un peu vertigineuses ouvertes sur l'extérieur il y a aussi une mise en scène du bâtiment par rapport à son environnement j'admire sans être capable de faire la même chose votre capacité à prendre les formes et à jouer comme avec des éléments de Tetris ou de petits éléments plastiques et à justement tordre parfois les formes les faire basculer simplement pour produire une certaine émotion sculpturale avec un programme qui lui aussi est très contraint donc je pense que là-dessus on est assez proche aussi sur le fait de pouvoir manipuler les formes qu'elles soient relativement libres parce que finalement votre bâtiment il a quand même une écriture assez singulière dans le paysage parisien par les matériaux que vous avez choisis voilà je pense que le site il permettait ça aussi c'est-à-dire une singularité assez affirmée après si je peux faire une critique peut-être c'est sur l'écriture de chaque bloc peut-être j'aurais pas choisi les mêmes matériaux les mêmes couleurs voilà mais je trouve que le jeu plastique l'invention formelle et voilà c'est très bénéfique pour le paysage parisien un dernier mot pour répondre à l'intervention de Frédéric sur votre projet à Pontin c'est-à-dire tout particulièrement lorsque je regardais la vidéo j'ai admiré cette église je ne sais pas si c'était encore un projet si c'est un travail ou si c'est déjà en cours mais vraiment je suis extrêmement heureux d'avoir eu l'occasion de pouvoir partager des opinions ici il ne s'agit pas simplement de faire une présentation d'architectes mais essayer d'établir une corrélation d'avoir une interaction où nous essayons aussi de franchir un pas suivant de nous adresser d'aller un peu plus vers notre public et je crois que je voulais vraiment vous remercier d'avoir organisé cela pour avoir essayé de tirer la substantifique moelle d'avoir vraiment essayé d'en tirer un maximum de cet échange que j'ai trouvé extrêmement intéressant et j'espère que ce n'est pas la fin de cette relation que peut-être cela va déboucher sur quelque chose d'autre de façon comme une coïncidence ou peut-être comme une non-coïncidence oui moi aussi je voudrais ajouter mes remerciements à l'équipe de la cité de l'architecture c'est un moment extrêmement pour nous nous avons collaboré avec un architecte que nous ne connaissions pas avant donc c'est une grande surprise pour nous cette soirée et aussi pour l'installation je tenais également à remercier Bruno et Daphné qui sont le bureau français qui nous ont aidé qui nous ont donné toutes les idées André l'architecte qui a travaillé avec nous sur cette installation et également tout le public qui était là ce soir qui ne s'est pas endormi tout au long de ce long échange Merci aussi à la cité de l'architecture à tous de nous accueillir de faire parler de l'architecture de nos architectures il y a peu d'occasions données en fait pour cela Bon des questions avant les applaudissements Non Juste un mot pour prolonger le débat je voudrais d'abord remercier nos amis ici I want to thank you our Slovenian architect for this wonderful debate et je voudrais vous dire que retenir votre attention pour vous dire que samedi nous organisons un hommage très particulier à une des plus grandes figures de l'architecture qui disparut récemment je vais parler de Claude Parent donc si vous êtes là venez samedi nous parlerons justement d'expérimentation oui nous parlerons de transversalité de tout des rapports entre artistes et architectes je rappelle Yves Klein Nicolas Schoffer il y aura là Claude Lévesque il y aura là Xavier Veillant il y aura là Loris Gréau et puis évidemment Jean Nouvel François Seigneur Rudy Ricciotti et bien d'autres donc venez c'est samedi à partir de 15h dans l'éditorium merci à tous 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 merci à tous